... ... Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'UNESCO. Je vous invite à prendre place. On va commencer dans 2 ou 3 minutes. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vois qu'il y a beaucoup de gens debout. Mesdames et Messieurs, on va commencer dans 2 ou 3 minutes. Donc, s'il vous plaît, faites-vous s'il vous plaît. Et bienvenue à l'UNESCO. Merci. 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 Mesdames et messieurs, nous allons commencer. D'abord, merci et bienvenue à l'UNESCO pour cette conférence de presse exceptionnelle qui fait suite à la décision historique qui vient d'être prise par la conférence générale de l'UNESCO hier sur la recommandation mondiale sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Je vais passer la parole dans un instant à la directrice générale de l'UNESCO. Et je vous rappelle que cette conférence de presse, vous pouvez la suivre en français sur le canal 1, en English, en channel 2, en espagnol, en canal 3. Merci. Merci beaucoup. Donc, je ne fais pas trop l'ordre. C'est ça qui est bien. Bonjour à tous. Et bienvenue à l'UNESCO. Bonjour. Donc, je peux mettre comme ça. C'est mieux. On voulait vous présenter ce qui vient d'être adopté par la 41e conférence générale de l'UNESCO. Une recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui est inédite à la fois par sa substance, sa portée, son niveau de précision et sa portée à l'échelle de 193 États membres de l'UNESCO. Alors, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine que nous avons lancé au printemps 2018 à l'UNESCO. Et à l'époque, je me souviens que beaucoup pensaient qu'il serait très difficile, voire impossible, d'obtenir une base, je vois que certains s'en souviennent dans la salle, d'obtenir une base commune entre les 193 États sur des principes éthiques pour guider le développement de l'intelligence artificielle tant le sujet, vous le savez, est sensible. Mais après ces années de travail, nous avons été récompensés par cette victoire importante pour le multilatéralisme d'aboutir à un texte qui s'empare d'enjeux du 21e siècle dans une enceinte des Nations unies et pour un sujet important, je le crois, pour notre futur à tous. Alors, pourquoi ce texte ? Pourquoi cette démarche ? Un texte qui était rendu nécessaire par le développement rapide de cette technologie de l'intelligence artificielle dans tous les pans de notre société et dans notre vie quotidienne, utilisée dans des services quotidiens sans qu'on s'en rende forcément compte, mais qui nous accompagne tous les jours dans nos décisions, dans les décisions des responsables publics, privés, dans les bulles numériques qui se forgent autour de nous. C'est une technologie qui a beaucoup à offrir et on a vu aussi à quel point, notamment en matière de recherche, en matière médicale pendant la pandémie, l'intelligence artificielle, par exemple, avait permis d'avoir les premiers signaux d'alerte sur la réalité épidémique. Elle a été utilisée aussi pour la recherche vaccinale et dans bien des domaines utiles à l'intérêt commun. Mais c'est une technologie qui pose aussi des questions importantes, d'abord par son caractère peu intelligible, peu compréhensible par les citoyens, par sa relative opacité souvent, soit la nature des données qui nourrissent l'intelligence artificielle, soit les algorithmes eux-mêmes et leur mode de fonctionnement, et par aussi les questions qui sont aussi posées par la fracture numérique qui parcourt à la fois les sociétés, à l'intérieur des sociétés, mais aussi entre les pays. Et donc tout ça pose un certain nombre de questions pour l'intérêt général. Autre question posée par l'intelligence artificielle, le fait que les innovations en matière d'intelligence artificielle sont concentrées aujourd'hui dans un relativement petit nombre d'entreprises, ce qui pose aussi question, par des déséquilibres dans ceux qui travaillent à l'intelligence artificielle, les concepteurs d'intelligence artificielle. Vous savez qu'à l'UNESCO, on a une longue tradition de travail, par exemple, sur la place des femmes dans les sciences. Lorsque nous avons regardé les chiffres, vous connaissez ce chiffre, c'est à peu près un tiers seulement des chercheurs qui sont des chercheuses, en général pour les sciences. Pour l'intelligence artificielle, c'est encore moins. On est autour de 20% selon le rapport mondial sur les sciences que nous avons sorti il y a quelques mois. Et on sait que dans ces domaines-là, il y a encore moins de femmes que dans le reste des domaines scientifiques et technologiques et d'innovation. Et là aussi, ça n'est pas sans conséquences sur la définition des algorithmes, sur leur but. Et on a le même genre de questions sur les données qui les nourrissent, les données qui nourrissent l'intelligence artificielle qui reflètent elles aussi des situations politiques, sociales, de façon directe. Et donc aussi les déséquilibres qui existent dans la vie politique et sociale. Donc face à ce constat, face à ces risques, nous voulions réussir cette chose qui est d'avoir un cadre de valeurs et de principes relativement précis et pratiques, partagés à l'échelle mondiale. Puisque pour avoir un cadre éthique dans un domaine si concurrentiel en termes d'innovation et de recherche, il faut qu'il soit partagé parce que sinon, il sera dépassé par ce que fait le reste du monde à côté. Donc nous voulions un outil universel et un outil relativement précis qui ne reste pas qu'au niveau des valeurs ou au niveau des généralités. Alors pourquoi le choix de ce type d'instrument, la recommandation, qui est une des familles d'instruments normatifs à la disposition d'une organisation multilatérale comme l'UNESCO ? Si nous avons fait ce choix d'une recommandation, c'est parce qu'il nous a semblé que c'était le cadre juridique le plus adapté à ce sujet. Ça fixe un cadre normatif mondial et ça donne aux États membres la responsabilité de traduire ce cadre à leur niveau. C'est comme à la fois une source d'inspiration, un référent partagé et en même temps, et c'est très important, il y a dans la recommandation un mécanisme de suivi qui sera un suivi fait par l'UNESCO, mais qui sera partagé sous l'œil de chacun, du suivi, de la mise en œuvre de cette recommandation dans les systèmes de législation, réglementation, régulation nationale. La méthode, il y a, je vous disais, au printemps 2018, nous avons lancé l'idée. En 2019, nous en avons reçu mandat de la part des États membres. L'UNESCO a reçu mandat pour travailler sur cette question. Et depuis, donc en 2020 et 2021, nous avons travaillé d'abord, et c'est aussi une grande force de cette maison, en nous appuyant sur un réseau d'experts à travers le monde. 400 écoles associées, 200 chaires universitaires, un premier comité de rédaction avec 24 experts internationaux, indépendants, issus de tous les continents. Je veux vraiment les remercier parce que c'est eux qui ont posé la base de ce qui a donné cette recommandation. Nous avons reçu des contributions, plus de 50 000 contributions, adressées par des chercheurs, par des ONG, par des acteurs de la tech, par la société civile dans son ensemble. Et puis tout ça a abouti dans les derniers jours et les dernières semaines avec des recommandations, pardon, des discussions extrêmement intenses jusqu'au dernier moment de l'adoption de ce texte, ici, fin novembre, à l'UNESCO lors de la conférence générale. Alors que dit ce texte ? D'abord, il fixe quatre grandes valeurs, principes universels qui nous guident pour fonder et encadrer l'usage de l'intelligence artificielle. D'abord, évidemment, le respect, la protection, la promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de la dignité humaine. On est là dans la grande tradition de ce que fait l'UNESCO en matière d'éthique des sciences. Deuxièmement, la nécessité de protéger l'environnement et les écosystèmes. Troisièmement, veiller à assurer l'inclusion et la diversité. Et quatrièmement, favoriser des sociétés pacifiques, justes et interdépendantes. Donc, elle décline ses valeurs en principe, puis en action, et je vais y venir. Et donc, c'est, si vous voulez, un cadre de référence, un plan directeur pour chacun des États membres de l'UNESCO. Si je prends l'exemple dans le domaine de l'égalité hommes-femmes, qui est une priorité pour l'UNESCO, la recommandation demande d'accroître la diversité dans le domaine de l'intelligence artificielle et de veiller à ce que les femmes et les filles soient représentées dans l'élaboration des outils et bénéficient de manière égale à cette technologie. Dans le domaine des libertés fondamentales, qui a été un domaine très sensible de discussion, la recommandation proscrit tout recours à la notation sociale et à la surveillance de masse. Dans le domaine de la gouvernance des données, la recommandation établit des règles pour que chaque citoyen garde le contrôle, puisse garder le contrôle sur les données qu'il fournit, qu'il puisse à tout moment y accéder et, s'il le souhaite, les supprimer. La recommandation invite les États membres à créer des organes indépendants qui puissent être saisis par tout citoyen à des fins de demande d'information, mais aussi de recours pour faire valoir leurs droits. Elle pose aussi la question à l'échelle multilatérale de l'impact sur l'environnement, que souvent on néglige pour le numérique, mais de l'impact sur l'environnement de l'intelligence artificielle, en appelant à la production de solutions innovantes pour réduire l'impact carbone du traitement des données. Alors maintenant, une fois que cet outil vient d'être adopté, se pose dès aujourd'hui la question de sa mise en œuvre concrète. Et nous appelons, et je l'ai fait à la tribune de l'INESCO, nous appelons dès aujourd'hui tous les États membres à mettre en œuvre cette recommandation et dont la société civile doit aussi s'emparer, à la fois les citoyens, les entreprises, les organes de contre-pouvoir aussi. Et c'est un mouvement qui a déjà commencé à s'engager. Une vingtaine de pays parmi tous les continents ont déjà annoncé, au moment de l'adoption du texte, qu'ils commençaient à engager des mesures inspirées par ce texte. Et donc c'est une dynamique qui s'enclenche, qui promet d'entrer en pratique. Et en tout cas, une dynamique vertueuse, puisqu'il y aura des évaluations qui seront faites par l'UNESCO de ces systèmes, et des systèmes qui sont nationaux, mis en place pour la transposition de cette recommandation. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous expliquer le sens, vous présenter le sens, l'objectif que nous avons visé sur ce travail maintenant de plusieurs années, avec l'aboutissement dans l'adoption de cette recommandation, mais en réalité le travail qui commence pour sa mise en œuvre à travers le monde, dans tous les pays. Et je voudrais maintenant laisser la parole, sauf si Mathieu voulait faire cette présentation, mais laisser la parole à deux experts qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui à nos côtés. Le docteur Alexandra Sala, directrice de l'intelligence artificielle et de la science des données chez Shuttle Stock, et présidente de Women in AI, merci d'être là. Et le docteur David Leslie, responsable de l'éthique à l'Allan Turing Institute. Et bien sûr, Gabriela Ramos, qui est mon adjointe ici à l'UNESCO, en charge des sciences humaines et sociales. Merci beaucoup, merci de votre intérêt, et je vous laisse entre les mains de nos amis spécialistes pour toute présentation plus détaillée et les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Applaudissements Merci beaucoup. Merci Madame la directrice générale. J'aimerais la remercier tout particulièrement parce qu'elle l'a mentionné, elle a dit que c'est en 2018 que le processus a commencé, mais c'est sous sa houlette, sous son mandat, c'est l'un des sujets sur lesquels elle s'est concentrée pendant son mandat, donc je voulais vraiment la remercier. Elle a dû nous quitter parce qu'elle est très occupée, mais elle a toujours été présente tout au long de ce parcours, en poussant cela comme étant une priorité. Merci Alessandra, merci David d'être avec nous. Merci à la directrice de la bioéthique également, et à toute l'équipe d'éthique qui était là avec nous, à tout le monde. Je ne vais pas pouvoir citer les noms de tous parce qu'on n'a pas assez de temps, mais merci également au comité. Vous savez qu'on a le comité international de bioéthique, le comité de biosciences, et dont un membre a reçu la Légion d'honneur, et d'autres experts qui ont été chargés de produire des rapports, et qui nous ont aidés de façon merveilleuse tout au long de ce parcours. Rupert Blum également, qui est un chercheur d'Afrique du Sud, membre du groupe d'experts. On vous a déjà parlé un petit peu du cadre. L'idée est de produire une compréhension éthique détaillée de la façon d'utiliser cette nouvelle technologie. C'est là que se trouve la valeur. Et je crois que l'innovation, c'est d'aller dans les détails. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on parle du respect des droits humains? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle des considérations environnementales? Et puis, bien sûr, nous avons exploré des principes que vous connaissez, la transparence, la sûreté et la sécurité. C'est garantir que tout et chacun comprenne ce qu'il se passe dans ce monde virtuel. Mais il s'agit également d'autre chose. Et on en a déjà parlé. On ne peut pas simplement avoir un cadre général. Il faut entrer dans les détails des politiques publiques parce que c'est ça qui va façonner le monde numérique d'une façon ou d'une autre. Et c'est le rôle des États de développer des cadres normatifs robustes. Et c'est pour cela que les experts, avec notre soutien, ont produit des principes qui ont trait aux politiques de données puisque les données, c'est au cœur de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, 193 pays membres de l'UNESCO ont travaillé à cela. également les sujets de la connectivité, du bien-être social, de la communication, de la recherche, de l'éducation, de la culture, évidemment. Tout cela est au cœur du mandat de l'UNESCO. Et j'aimerais remercier tous les secteurs de l'UNESCO qui ont participé à ces travaux. On ne va pas pouvoir parler de tout, mais je vous invite à lire cette recommandation parce qu'elle est assez divertissante à lire. Je vous le promets, c'est un instrument qui a beaucoup de substances. Mais l'un des points les plus importants pour moi en ce qui concerne les problèmes numériques, c'est la gouvernance des données. Parce que nous demandons aux membres, aux États membres, de faire en sorte de prendre les mesures pour garantir les droits humains dans le monde numérique, d'aligner ces mesures avec les éthiques, de développer des mécanismes également qui peuvent être partagés entre les membres pour le partage d'informations, de renforcer également l'audit, le suivi et le contrôle, et de créer des officiers d'éthique en intelligence artificielle, ce qui est très important, et de renforcer les mécanismes de redévabilité, puisqu'ils ne sont pas toujours aussi clairs qu'ils devraient. et également de garantir qu'il y a un suivi juridique et que l'État de droit soit respecté en ligne comme dans le monde réel. Il s'agit donc de cadres cohérents parce que nous savons que dans beaucoup de secteurs, dans le secteur financier, technologique, la gouvernance, malheureusement, est à la traîne. Et donc, il faut que nous puissions accélérer les capacités des États à suivre. Deuxièmement, j'aimerais partager avec vous l'idée des données, ce que l'on fait rentrer dans ce système va influencer les résultats. Et donc, si on ne parle qu'à un groupe, si on n'a qu'un type de données, si on ne considère qu'un profil, bien sûr, cela produit des schémas discriminatifs, de la discrimination, et ça, c'est très important parce que ça a des répercussions dans le système financier, économique, etc., parce que beaucoup de politiques publiques sont prises en s'appuyant sur les données produites par l'intelligence artificielle. Et si on prend des mauvaises décisions, alors on ne va pas pouvoir dire que c'est la faute à l'intelligence artificielle. Non, il faut un suivi humain. Alors, bien sûr, c'est très difficile, mais il faut bien dire que les données doivent être la propriété des personnes à qui elles appartiennent. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de règle assez stricte sur l'usage des données telles qu'elles n'existent pas encore aujourd'hui. La recommandation évite également les biais cognitifs à bord de la question de la surveillance ou des micro-ciblages, et tout cela dans l'idée de la transparence. Et puis, l'UNESCO s'est mis d'accord également sur une autre norme dans le domaine des données. Nous allons travailler avec vous tous. Nous sommes très heureux parce que nous avons deux instruments maintenant. L'évaluation d'impact, et je vous appelle tous à l'utiliser. Je m'adresse à mes amis ici. Je sais que vous allez tous les utiliser parce que vous allez avoir besoin de ces instruments pour développer les données qui seront ensuite utilisées par le secteur des affaires et le secteur public. pour que vous ayez l'aide dont vous avez besoin quand vous devez prendre des décisions et pour garantir que vos décisions soient en harmonie avec le contenu de cette recommandation. Nous avons également l'idée de soutenir, d'appuyer les pays en développement, non seulement pour qu'elles puissent être épaulées, mais aussi pour qu'elles puissent participer à l'élaboration de ces instruments. Et l'idée est d'aider tous les membres à arriver au sommet. Et j'aimerais ici recommencer tous les membres parce que, bien sûr, il y a eu des conversations difficiles entre les États membres. Je ne veux pas le nier, c'est un sujet très complexe. Mais en réalité, nous avons eu un groupe fantastique de membres qui ont tous compris le bien fondé de cette recommandation. Nous allons lancer le programme Women for Ethic AI, donc une initiative pour les femmes dans l'intelligence artificielle. Voilà pour ma présentation. Je vais donner tout de suite la parole à mes amis ici. Merci d'être venus ici. Je vous prie de diffuser cette information et j'espère que dans quelques années, ce sera un outil et tout le monde sera conscient que ça a changé la façon dont nous utilisons l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Donc, bonjour. D'abord, j'aimerais remercier Mme Gabriela Ramos qui me donne l'occasion d'être ici avec vous aujourd'hui et qui me permet de participer à cette discussion si importante qui représente un moment unique de garantir le succès économique et technologique des États membres. Donc, la recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle est un outil qui est pratique, qui donne des directives pratiques en tant qu'instrument normatif centré sur les droits humains, les libertés fondamentales, l'égalité hommes-femmes, la justice économique et sociale et aussi davantage de diversité et d'inclusion. Ici, la clarté est essentielle pour soutenir les États membres, les entreprises de ces États afin de pouvoir prendre les bonnes décisions pour investir correctement dans les technologies de l'intelligence artificielle émergente ou nouvelle. C'est pour ça que cette recommandation est un cadre crucial pour guider les actions actuelles et à venir en matière d'intelligence artificielle. Cette recommandation est également un symbole. C'est le symbole du changement sociétal, du progrès et aussi d'un engagement renouvelé en faveur de la culture, qu'il s'agisse par exemple de la culture italienne ou de la culture française ou de nombreux autres. mais d'un autre côté, la technologie est mondiale et nous vivons dans un monde mondialisé avec bien sûr toutes ces choses que l'on nous vend à l'échelle internationale que tout le monde veut et qui oblitèrent les cultures identités et locales. Et c'est là que grâce à l'établissement du culturalisme de la pluralité culturelle dans la technologie nous permettra de connecter, de célébrer, de représenter et d'inclure la plus forte diversité humaine et aussi de trouver un nouveau terrain d'entente universel pour les technologies futures. J'aimerais conclure par deux remarques. Premièrement, en tant que directrice de l'IA chez Shutterstock, donc chez Shutterstock nous avons lancé une nouvelle division sur l'intelligence artificielle et donc nous cherchons à élargir notre cadre de gouvernance et de conformité qui cherche notamment à soutenir les clients et les contributeurs. Et en ce qui concerne la portée de cette recommandation, le point 3.C, il y a un appel explicite à la diversité culturelle afin de créer des entreprises créatrices. Nous allons utiliser notre réseau de plus d'un million d'artistes du monde dans plus de 150 pays pour répondre à ces difficultés. Depuis longtemps, les artistes repoussent les frontières. Ils luttent contre les orthodoxies et ils élargissent la portée de l'imagination humaine. et donc nous devrions tous travailler avec des artistes, des philosophes, des créatifs de tout poil pour qu'ils nous donnent leur feedback sur les concepts complexes et sur les catégorités que nous utilisons de manière à pouvoir auditer nos systèmes d'intelligence artificielle et d'élargir nos taxonomies créatives et nos représentations des expressions culturelles. Mon deuxième commentaire en tant que président de Women in AI qui est une organisation une ONG nous devons façonner une intelligence artificielle qui soit inclusive pour l'avenir et qui inclut les femmes pour que les femmes deviennent aussi des expertes de l'intelligence artificielle. Et donc justement la recommandation dans ses recommandations politiques numéro 6 insiste sur cette égalité entre les hommes et les femmes. Et c'est vraiment crucial parce que les dernières études montrent que les femmes sont plus souvent soumises à des burn-out que les hommes par exemple. Pendant la pandémie aussi les femmes ont payé un plus lourd tribut par rapport à leur carrière elles ont dû quitter leur travail notamment parce qu'elles s'occupent davantage des tâches familiales par exemple de l'éducation des enfants. On sait aussi que les femmes souffrent de discriminations de préjugés d'un salaire inférieur et pour celles qui ont toujours la chance d'avoir encore leur travail elles sont généralement surchargées de travail et elles doivent en fait le faire pour démontrer qu'elles sont aussi bonnes que leurs homologues masculins. Donc la réussite chez les femmes a un coût évident. Et donc en ce qui concerne l'éthique de l'intelligence artificielle ici on voit qu'il a une responsabilité partagée. Et il faut ici que les personnes techniques et non techniques qui ont une influence sur l'intelligence artificielle puissent être intégrées de manière à inclure donc des voix qui sont souvent exclues de manière à obtenir des résultats justes et équitables en matière de technologie. Merci. Merci beaucoup Alessandra c'était de très belles paroles. On voit que vous avez bien lu la recommandation culturelle et celle sur le genre aussi donc merci beaucoup. Et maintenant je vais passer la parole à David. Merci beaucoup Gabriela. Donc nous on a demandé de réfléchir à l'importance de cette recommandation et moi ce que j'aimerais vraiment c'est de vous demander de m'écouter pas forcément en tant que membre de la presse d'organisations nationales ou internationales mais en tant que personnes touchées directement en tant qu'êtres humains qui sont touchés par l'intelligence artificielle. Juste dix ans après la fondation de l'UNESCO en juin 1965 le mathématicien John von Neumann qui était aussi un polymath a publié un essai qui était est-ce qu'on peut survivre à la technologie et il parlait de la crise déjà de la technologie grâce à à cause de l'accélération de la technologie dans le monde qui allait plus loin plus vite que le développement éthique que la compréhension humaine et donc les hommes ne pouvaient plus gérer cette explosion technologique et donc pour lui il y avait vraiment un danger sans précédent de destruction des espèces par exemple à cause de la géoingénierie ou un holocauste nucléaire il se demandait également si l'efficience technologique le pouvoir technologique n'était pas en quelque sorte un danger à la fois qui apportait à la fois des avantages et des inconvénients parce qu'il y avait vraiment ce danger d'éradication de la race humaine mais d'un autre côté qui pouvait aussi faire avancer le progrès l'humanité sur le chemin du progrès et en fait ces mots sont toujours aussi très importants aujourd'hui ils sont tout aussi pertinents alors que nous célébrons l'adoption de cette recommandation de l'UNESCO et cela bien sûr pour deux raisons premièrement la recommandation crée un cadre opérationnel pour la gouvernance des technologies de l'intelligence artificielle qui permet aux comités touchés aux responsables aux développeurs de rattraper plus vite les avancées de l'intelligence artificielle et de ne pas se laisser dépasser on sait aujourd'hui que les entreprises les grandes entreprises ont les capacités d'infliger beaucoup de de mal sur la planète et cette recommandation s'attaque en fait à ce déterminisme qui dit qu'il y a une inévaluabilité que l'innovation technologique ira toujours plus vite que les humains et que les humains ne pourront jamais les rattraper et donc c'est pour là qu'il y a la mise en place d'évaluations d'impact il y a aussi ces protocoles de gouvernance multipartiste et multi-humains qui permettent aux hommes en fait de guider la trajectoire de développement des innovations dans le respect des droits des libertés et d'une vision démocratique du futur de l'humanité deuxièmement la recommandation créer une feuille de route claire pour les développeurs pour les utilisateurs de l'intelligence artificielle pour surmonter cette ambivalence qui avait été décrite auparavant car il y a cette ambivalence qui permet par laquelle la technologie peut nous mener à la fois vers la destruction de l'humanité ou bien vers le progrès en tout cas pour le meilleur ou le pire l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans toutes les applications dans tous les espaces de notre vie comme une technologie vraiment qui pénètre tous les domaines de la pratique humaine au moins même que c'est l'infrastructure cyber technologique de base de notre société aujourd'hui nous voyons vraiment l'apparition de cette ubiquité informatique aujourd'hui et tout l'informatique envahit la science la santé l'énergie l'industrie le transport l'éducation la communication la vente l'administration publique et j'en passe et donc il y a vraiment une opportunité sans précédent ici pour que ces technologies fassent aussi avancer les objectifs de développement durable l'amélioration des services en général en promouvant les droits les libertés et favorisant l'accès donc à tous ces services de manière universelle et il y a aussi en plus la capacité de corriger les problèmes environnementaux par contre d'un autre côté elle donne aussi aux états la possibilité de surveiller les citoyens la possibilité de déshumaniser d'identifier des citoyens qui ne sont traités plus que comme des objets il y a aussi la capacité de polluer l'environnement à cause du stockage de données de masse les processus en temps réel et toute cette utilisation d'énergie en général elle peut aussi propager des préjugés et creuser encore les divisions les divisions inégalités numériques et saboter aussi l'intégrité de l'espace public numérique ce qui pourrait vraiment créer des crises sociales créer une contagion de fausses informations et favoriser encore la polarisation politique et culturelle dans les sociétés donc cela montre que l'intelligence artificielle n'est pas simplement une technologie comme la vapeur ou l'électricité auparavant c'est vraiment une technologie dont les producteurs et les utilisateurs détiennent vraiment la clé du potentiel qui peut être aussi bien l'avancée du potentiel humain que aussi les risques catastrophiques pour les générations à venir et donc cette recommandation montre vraiment que les membres de la communauté humaine sont interconnectés ici et qu'ils doivent choisir la trajectoire à suivre et que ce soit vers la durabilité de notre biosphère et la durabilité de nos sociétés et le bien de tous ou alors au contraire la généralisation de ces possibilités les plus destructrices la recommandation vraiment s'adresse cette question en dressant un tableau des préjudices éventuels mais en montrant exactement comment éviter cela et comment toutes les parties prenantes des secteurs publics privés des ONG peuvent appliquer des principes éthiques des politiques et des mesures concrètes au service de l'humanité pour garantir la durabilité et l'épanouissement des êtres humains en général nous sommes aujourd'hui à un tournant où l'intelligence artificielle et son développement peuvent créer soit le bien soit le mal en quelque sorte et donc cette recommandation met tous les acteurs concernés sur un meilleur chemin sur le meilleur jacques 3 pour nous avancer vers une société qui soit plus juste plus équitable et meilleure merci merci beaucoup David et merci beaucoup Alessandra vous avez la parole Mathieu nous allons maintenant avoir un temps de questions nous avons 10 12 minutes pour des questions un micro est à disposition à cause des restrictions Covid nous n'allons pas faire passer le micro donc il va falloir vous déplacer et vous lever pour vous approcher du micro qui a été installé juste ici afin que chacun chacune ait l'opportunité de poser des questions ne vous inquiétez pas après cela nos experts nos experts en dehors de la maison et nos experts de la maison vont pouvoir vous répondre en détail à toutes vos questions de l'AFPE de The Wire j'ai une question sur les résultats de cette recommandation vous parlez des principes vous parlez et très bien d'ailleurs de ce qu'est l'objectif final mais finalement quel est l'instrument pour forcer pour obliger les états membres à appliquer ce qui se trouve dans le texte donc quels résultats peut-on espérer vous avez l'air plutôt heureux de cette recommandation mais finalement il n'y a rien dans la recommandation qui puisse obliger les états membres à agir et à tenir leurs promesses David Alessandra moi je pense que Gabriela je sais ce qu'elle dirait mais j'aimerais peut-être entendre des personnes extérieures oui je crois que c'est une question primordiale surtout pour les entreprises qui opèrent dans ce secteur et pour les entreprises internationales transfrontalières mais il est très important de commencer avec des principes pour que les acteurs de ce domaine puissent comprendre les directions dans lesquelles nous dirigeons et comment mettre en oeuvre les mécanismes les pratiques au sein des états en harmonisation en conformité avec cette recommandation parce que nous croyons tous que la législation va découler de cette recommandation donc il est très important de commencer en comprenant bien le terrain sur lequel nous nous agissons dans ce qui concerne l'intelligence artificielle et comment nous allons pouvoir nous adapter demain en ce qui concerne des contraintes légales et juridiques j'aimerais simplement ajouter qu'il faut avoir une perspective de développement c'est-à-dire que l'environnement mondial de la gouvernance de l'intelligence artificielle est en constante évolution et en constante transformation et cette recommandation c'est la première c'est la première qu'il soit mondial et inclusive comme vous l'avez dit sur des principes des valeurs des pratiques et des actions concrètes mais ce qui est le plus important c'est que ce qu'il se passe dans ce processus c'est la création de vocabulaire de gouvernance dans le domaine de l'IA qui peut ensuite être récupéré par les états membres par les organisations internationales qui ici agit comme un pont pour commencer à intégrer ces principes dans des politiques et dans des mécanismes juridiquement contraignants Gabriella oui je suis tout à fait d'accord avec mes collègues bien sûr si ce n'est pas ensuite transféré dans des dans des lois nationales peu de valeur mais il est très important de commencer à établir les principes les valeurs et les politiques avant de pouvoir les inscrire mais vous oubliez aussi qu'il y a un système multilatéral qui fait fonctionner tout cela parce qu'il y a de la pression entre les états parce qu'il y a aussi de l'apprentissage par les pairs parce qu'il y a des meilleures pratiques qui peuvent inspirer les autres et parce que l'UNESCO peut également faire le suivi des bénéfices qui existent dans ce domaine des technologies et également des dommages qui peuvent être faits et lorsque nous faisons cela lorsque nous rassemblons ces preuves ces faits ces documents les leaders politiques les décideurs ne peuvent pas les ignorer et donc nous allons continuer de le faire et j'espère que cela inspirera les états membres et que nous allons arriver jusqu'au plus haut niveau Une autre question Vous parlez des états membres Vous parlez des entreprises Si on réfléchit à ce qui s'est passé avec Facebook Facebook qui fait la promotion ouverte des droits humains et de très belles idées et qui en réalité se trouve au cœur de scandales de controverses importants avec l'usage de leur propre intelligence artificielle et les états peuvent rêver de quelque chose mais ce sont les entreprises qui vont le rendre réalité et on a vu si on arrive ça fait 20 ans qu'on essaye d'imposer ces entreprises et aujourd'hui vous parlez d'un projet encore plus ambitieux Comment est-ce que cela va atterrir à la réalité ? Ça semble beaucoup trop difficile C'est super que vous parliez d'impôts parce que nous croyons que les entreprises vont finir par payer les taxes qu'elles doivent l'idée de l'autorégulation est finie c'est fini cette époque les états ont la capacité de façonner les marchés ils ont la responsabilité de le faire et ils doivent se saisir de cette responsabilité et lorsque 193 pays arrivent à se mettre d'accord sur un document aussi détaillé sur la façon dont ils vont agir c'est à nouveau une façon de reprendre le pouvoir parce que les marchés les entreprises vont devoir faire face à cela ils vont devoir décider d'appliquer ces réglementations et puis il y a des incitations économiques également parce qu'il ne s'agit pas seulement de contrôler les entreprises ou la technologie il ne veut pas que tout le monde ici pense qu'on est contre l'IA mais il faut il faut contrôler et aussi qu'il y ait des investissements pour essayer de réduire les dommages et de maximiser les bénéfices nous le faisons avec des programmes comme des programmes de soutien aux pays en développement et ce sont les états qui ont le pouvoir de faire cela Juste un commentaire très rapide j'ai un petit exercice à vous soumettre je crois que ce que vous devriez faire c'est lire la recommandation et essayer de comparer Facebook et la recommandation ce qui s'est passé avec Facebook est-ce que ce serait arrivé si la recommandation avait existé au métaverse qu'est-ce qui serait passé avec Facebook ou ce qui s'appelait maintenant Meta comment aurait-il pu agir de la sorte si ces mécanismes de transparence avaient existé là c'est une façon très concrète et factuelle de mettre en application ce texte merci il y a deux trois semaines j'étais au sommet à Paris sur le partenariat mondial en intelligence artificielle des organisations avec le CDE on parlait du même sujet exactement ils avaient travaillé sur un document très similaire sur l'éthique alors quelle est la différence est-ce que ça se complète est-ce que c'est un dédoublement de la même chose et complément à cette question pourquoi est-ce que l'UNESCO s'intéresse à ça puisque c'est un sujet est-ce que ce ne sont pas finalement les pays qui développent l'intelligence artificielle qui devraient se pencher sur cette question ce qui n'est pas le cas de la plupart des membres de l'UNESCO Gabriela juste pour être sûr qu'on qu'on on participe à cette initiative le GIPAE c'est une initiative où il y a peu de membres je crois qu'il y a 24 pays seulement membres de ce consortium l'UNESCO est représenté au sein de cette organisation donc on travaille avec eux main dans la main et c'est vrai qu'ils développent un travail dans le domaine de l'éthique pour leurs propres membres nous on fait la même chose mais pour 193 pays alors les pays qui sont impliqués ou pas concernés ou pas je crois que en ce qui concerne le monde de l'IA et bien cela concerne les 193 pays donc tout le monde est concerné je crois que pour compléter ce qui vient d'être dit on parle d'inclusivité d'inclusion de diversité et donc il faut atteindre les pays qui n'ont pas encore investi dans l'intelligence artificielle il faut que leur culture soit représentée que leur peuple soit représenté que les données disponibles dans ces pays soient représentées pour que la technologie qui est créée soit plus juste et égalitaire pour tous et toutes sinon nous allons créer des inégalités des brèches numériques si profondes que ces pays n'arriveront jamais à le rattraper alors c'est l'endroit où il faut commencer puisque c'est l'espace où il y a l'opportunité justement d'être en contact avec d'aussi nombreux pays je crois qu'il y a deux choses que j'aimerais rajouter par rapport à votre question d'abord c'est un effort multilatéral et inclusif il faut que ça le soit et donc le partenariat mondial sur l'IA travail là-dessus l'UNESCO aussi le Conseil de l'Europe l'OCDE c'est forcément le parcours obligé pour faire avancer la réflexion qui doit porter sur le développement de règlements et de cadres normatifs concernant l'IA donc ce n'est pas une organisation qui devrait en être responsable et personne d'autre c'est une problématique qui incombe à toutes les organisations et réfléchissez un petit peu à l'importance de l'éducation des compétences numériques l'importance d'améliorer de préparer les sociétés pour que les citoyens partout dans le monde puissent mieux être à même de comprendre comment et quand leurs données sont utilisées si eux peuvent prendre des décisions si nous n'avons pas des populations éduquées un public avec des compétences numériques nous n'allons tout simplement pas pouvoir faire fonctionner la technologie pour notre bénéfice et dans la science également l'intelligence artificielle est une technologie qui va avoir des conséquences non seulement sur les sciences de la vie ou la physique mais tous les domaines de la science et c'est pour cela qu'il faut vraiment réfléchir à l'égalité de la recherche la façon dont nous développons la science et tous nos états membres toutes les régions du monde sont-elles à même d'accéder à ces mécanismes de normatif de l'IA qui va bénéficier à leur population donc ce sont deux exemples mais c'est simplement pour vous souligner l'importance de cette recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle et elle est particulièrement pertinente aujourd'hui à l'UNESCO merci beaucoup juste pour rajouter un commentaire par rapport à votre question je vous donne la parole dans deux minutes il y a un micro là-bas si vous voulez vous lever mais simplement pour compléter cela et clarifier effectivement c'est la conversation la plus inclusive la plus large historiquement on a eu 50 000 contributions des pays membres de l'UNESCO je crois que c'est pertinent de le dire dans le cadre de pourquoi l'UNESCO une dernière question et puis après nous aurons un dernier sujet surprise oui merci ma question porte ah oui dites d'où vous venez je suis journaliste indépendante et ma question porte sur les pays africains la plupart d'entre eux n'ont pas accès à l'internet et donc quand on parle de ce sujet il y a deux mondes différents et je ne sais pas si vous avez des outils pour ces pays également que peuvent-ils faire parce qu'il semble qu'il n'y ait aucun contrôle en ce moment Gabriella oui je crois que cette recommandation justement touche à la façon dont nous gérons l'intelligence artificielle nous voulons qu'elle soit plus inclusive et que tous les pays puissent aussi contribuer au développement et au renforcement de leurs capacités ce dont on parle ici c'est la connectivité l'accès à l'infrastructure à internet à tout ce qui est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la technologie et la recommandation inclut des recommandations sur ce sujet en particulier le fait que ces technologies ne sont développées que par une poignée de scientifiques dans les pays du Nord particulièrement et donc le sujet clé ici c'est l'investissement à l'UNESCO nous parlons d'universalité et pendant des décennies nous travaillons à rendre tous ces instruments plus universels donc ce n'est pas la première fois que nous avons ce genre de problématiques la maison de l'éducation d'autres choses et ici on parle de cette recommandation et nous voulons que tous les pays puissent participer au développement de l'intelligence artificielle et de l'éthique merci une chose que j'aimerais rajouter il est important de ne pas oublier que l'environnement international de l'infrastructure informatique la connectivité le pouvoir du calcul de données l'infrastructure de données tout cela et bien tout cela généralement à ce jour cela n'a pas été touché ni limité par les recommandations qui ont été faites dans ce cadre et donc cela signifie qu'en fait des forces géopolitiques sont entrées en jeu avec des entreprises des états qui ont vraiment un pouvoir de réseau et qui ont pu pénétrer dans des espaces en fournissant une infrastructure sans aucune contrainte et certainement pas sans certaines limites qui pourraient être nécessaires pour garantir qu'ils agissent de manière éthique et surtout pour les personnes qui sont affectées par la fourniture de ce type d'infrastructure donc on doit dépasser ce stade d'anarchie pour créer un environnement infrastructurel où la fourniture de ces infrastructures est sujet à des limites et des contraintes de manière à ne pas trop impacter les personnes de manière négative sur l'éthique de l'intelligence artificielle l'UNESCO a développé avec DDB une extension internet pour sensibiliser le grand public puisque nous travaillons non seulement avec les gouvernements mais aussi avec le grand public avec les citoyens aux données que nous laissons sur internet et qui nourrissent les intelligences artificielles et pour la suite de cette conférence de presse et de présentation on voudrait vous faire avec les équipes de DDB ici réunies une petite présentation de cette extension qui est très courte et si vous le souhaitez ensuite les ordinateurs sont à votre disposition pour rentrer davantage dans le détail de cette cookie factory que nous avons mise en place et également je vous le rappelle les experts de l'UNESCO et nos experts ici sont à votre disposition pour de plus amples précisions on lance le film merci Artificial intelligence est le futur mais c'est un coin avec deux faces un bon et un mauvais un deux deux feeding sur vos données générées par vos habits vos cookies ce n'est pas ce que vous attract sur le internet votre identité est served sur une clé de plâtre alors que vous restez complètement puissons ils connaissent tout ce que vous connaissez ce que vous aime et ce que vous faites et ce que vous faites et ce n'est pas suffisant sans état des principes votre privacité est en danger c'est pourquoi à UNESCO nous sommes commis à protéger vos droits pour faire ce que nous avons créé la Cookey Factory c'est une expérience d'extension qui va faire les autres des données avec des données avec des données avec des mots et des web des données un AI va générer les cookies sur votre computer pour lurer les algorithmes dans la pensée que vous êtes quelqu'un d'autre tous vos cookies les habits et les histoires seront remplis pour que vous vous puissiez voir comment ils connaissent de vous avec la Cookey Factory become anyone you want by picking any identity of your choice you can even create your own personal cookie recipe and roast the system on your own terms download the Cookey Factory extension and take a bite of freedom thank you very much everyone now now as I said for those who want to test the cookie factory computers are here available and for those who have any yes thank you thank you for what I said you can test the cookie factory there are 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 we are ready to respond to your questions that are here the experts of the UNESCO or the people on the scene thank you for your attention thank you thank you thank you